Je m'appelle Alban Michon, je suis moniteur de plongée professionnelle. Je fais la plongée sous glace l'hiver à Tignes et je travaille ici à Grama en plongée souterraine. Je suis moniteur d'instructeur de plongée souterraine et j'ai 34 ans et je travaille dans la plongée depuis 12 ans. Alors ici nous sommes dans la région du Lot, dans le sud-ouest de la France. C'est une région très réputée pour la plongée souterraine parce qu'il y a beaucoup de sites de plongée. C'est une des trois régions du monde les plus exploitées en termes de plongée souterraine, après la Floride, le Mexique également. On a beaucoup d'étrangers qui viennent ici, beaucoup de Belges, beaucoup de Mexicains qui viennent également faire de la plongée souterraine. Et on a sur la région, on a à peu près une quinzaine de sites différents, de sites de plongée différents. Nous sommes dans une région karstique, le karst, c'est du calcaire. Et en fait, les eaux de pluie se sont infiltrées sur les plateaux et ont creusé les roches. Et ont créé des réseaux souterrains au fur et à mesure du temps et des années. On créait des énormes réseaux souterrains qui permettent d'explorer les rivières jusqu'à plusieurs kilomètres de l'entrée. Certaines rivières du coin ont été explorées jusqu'à plus de 6 kilomètres de distance. Donc c'est l'intérêt de la région parce qu'on est sur un plateau karstique. La plongée souterraine est complètement différente de la plongée qu'on peut rencontrer en mer. Du fait d'un équipement complètement différent, on plonge obligatoirement avec au minimum deux bouteilles qui nous permettent d'assurer le retour si jamais on a un problème sur un des blocs. Donc on a également des lumières, plusieurs lumières également, parce qu'on n'a bien sûr aucune lumière dans un réseau souterrain. Et on a des logiques de sécurité bien spécifiques et bien différentes de ce qu'on peut rencontrer en mer qui nous permettent d'assurer une plongée souterraine tout en sécurité. On a par exemple une gestion des gaz qui est un petit peu différente de ce qu'on fait en mer. On a ce qu'on appelle la règle des cinquièmes. Donc en fait on a nos blocs et on va les diviser en cinq. C'est-à-dire qu'on va utiliser un cinquième pour l'aller, on va utiliser un cinquième pour le retour et en fait on va avoir trois cinquièmes pour la sécurité. Donc en fait on va ressortir avec beaucoup d'air mais cet air-là c'est vraiment une grosse marge de sécurité. Et en plongée souterraine on prend énormément de marge de sécurité. C'est une des spécificités de la plongée souterraine d'ailleurs. Alors ici nous sommes sur le site de Saint-Sauveur qui est une source qui a été exploitée jusqu'à 182 mètres de profondeur. Donc nous on va plonger tout à l'heure dans cette source et on va utiliser la règle des cinquièmes qui va nous permettre de revenir si jamais on avait un problème avec suffisamment d'air. Parce qu'effectivement si on a fait 50 mètres ou 100 mètres à l'intérieur de la galerie, on ne peut pas remonter comme ça, pas aussi facilement qu'en mer. Donc on va avec cette réserve de gaz pouvoir revenir tout en sécurité et ressortir sans aucun souci de cette plongée ici à Saint-Sauveur. Ici donc on a tout type de plongeurs. On a beaucoup de français principalement mais aussi pas mal d'étrangers. On peut avoir des belges, des suisses, quelques allemands qui viennent aussi nous voir. Ça s'adresse principalement à des plongeurs confirmés de niveau 2 minimum ou équivalent. Ça peut être Advanced Paddy ou Rescue Paddy éventuellement. On fournit tout l'équipement, donc tout ce qui est spécifique à l'activité. Donc des bouteilles spécifiques pour la plongée souterraine, de détendeurs. Donc on peut fournir tout le matériel directement pour les plongeurs. On fait de l'initiation, donc découverte de la plongée souterraine ou également des formations. Donc on a trois niveaux de formation, c'est le caverne, l'intro tout cave et le full cave diver avec une certification TDI qui est reconnue dans le monde entier. Vous pouvez nous contacter par le biais du site internet www.kerci-plonger.com ou par téléphone sur la page contact du site internet. Tout est indiqué dessus. La meilleure période pour plonger ici, c'est en mai, juin et septembre, octobre principalement. Donc c'est là où on peut plonger et nous contacter pour venir découvrir la plongée souterraine. C'est vrai qu'en hiver, ce n'est pas les meilleures périodes. Et en été, c'est principalement trop chaud et l'eau n'est pas toujours très très claire. Sous-titrage Société Radio-Canada